Bienvenue sur Pokémon Tactique ! Les fiches stratégiques sont de retour et je vais vous présenter aujourd'hui l'un de mes pokémons préférés en stratégie, Porygon 2. C'est l'un des tout premiers pokémons que j'ai joué à mes débuts en stratégie, il est devenu l'un de mes favoris et son retour en 8G grâce au DLC m'a fait vraiment super plaisir, voici donc une fiche en son honneur. Porygon 2 est un pokémon du Rarely Used, un soutien donc, ce qui en fait un pokémon très sous-coté à mon sens car comme vous allez le voir, il possède un potentiel énorme le rendant viable bien plus haut. C'est un des pokémons ajoutés par le DLC d'Isole Armure, c'est l'évolution de Porygon qui peut être obtenu au dojo de maîtrise. Passons maintenant à la partie stratégique, à commencer par le type, en l'occurrence le type normal. Bon le type normal, vous le savez sûrement, c'est le type le plus neutre du jeu avec 16 neutralités pour une faiblesse combat et une immunité spectre. C'est sans doute aussi le plus mauvais type offensif étant faible ou inefficace sur 3 types et n'occasionnant pas la moindre faiblesse. Malgré tout, bien que ne possédant qu'une immunité et aucune résistance, ce type a le mérite de ne posséder qu'une seule faiblesse là où tous les autres types en possèdent au moins 2, 3, 4 voire plus. Parlons maintenant de ces statistiques qui constituent pour moi son principal atout. Comme vous le voyez à l'image, Porygon 2 est un pokémon plutôt complet, malgré sa faible vitesse, il est à la fois bon défensivement avec un bulk très intéressant et bon offensivement avec une statistique d'attaque spéciale très convenable. A titre de comparaison, Porygon Z, son évolution est plus rapide et plus puissant offensivement mais possède de moins bonnes défenses. Et c'est de là que Porygon 2 tire tout son intérêt. Il est plus résistant que sa propre évolution et le fait de pouvoir encore évoluer lui permet d'accéder à l'Evolurope, un objet que seuls les pokémons n'ayant pas atteint leur dernier stade d'évolution peuvent porter et qui a pour effet d'augmenter de 50% la défense et la défense spéciale du pokémon. Ayant déjà de bonnes défenses, Porygon 2 obtient ainsi un bulk incroyable, faisant de lui l'un des meilleurs utilisateurs d'Evolurope du jeu. Et il y a encore beaucoup à dire sur Porygon 2, ses talents sont aussi l'une de ses grandes qualités et il en possède 3, tous aussi intéressants les uns que les autres. Le premier c'est Calc, qui permet de copier le talent d'un pokémon adverse lorsque Porygon 2 entre sur le terrain. Ensuite, Analyste permet d'augmenter la puissance de ses attaques si Porygon 2 agit en 2ème, ce qui sera très souvent le cas en raison de sa faible vitesse. Et enfin, Télécharge permet d'augmenter d'un cran son attaque ou son attaque spéciale selon la plus faible statistique défensive du pokémon adverse. Et enfin, comme s'il n'avait pas assez d'atouts comme ça, Porygon 2 possède un bon movepool avec de très nombreuses attaques et une grande ouverture offensive, ballon, laser glace, tonnerre, psycho. Il possède aussi des capacités de soutien très utiles comme cage éclair toxique ou encore distorsion, et pour couronner le tout, un accès à soin. Et voici le moveset que je vous propose. Comme nous l'avons dit plus tôt, Porygon 2 possède un bulk très décent qui devient encore plus conséquent avec l'Evolu Rock, et il est donc légitime de le jouer de manière défensive. On lui assignera ainsi le rôle de Stoller classique avec toxique et soin, et ensuite Tonnerre permettra à Porygon 2 de ne pas être trop passif et de pouvoir profiter de sa bonne statistique d'attaque spéciale. Cela permet aussi de faire de gros dégâts à des pokémons comme Prédastérie, Hermure ou Corvaius qui sont très présents en stratégie et qui ne peuvent pas être empoisonnés grâce à leur type poison ou acier. Et enfin j'ai opté pour la carte de la fantasy en jouant une capacité très rare, conversion, capacité signature de la lignée Porygon. Elle permet de prendre le type de la première capacité du moveset, notre première capacité étant toxique, conversion permettra donc à Porygon 2 de prendre le type poison. Alors pourquoi ce choix ? Eh bien pour deux raisons. La première raison c'est que Porygon 2 est un Stoller et en tant que Stoller, il est très sensible à toxique. Le type poison étant immunisé au poison, cela permettra à Porygon 2 de ne pas être gêné par les autres utilisateurs de toxiques. La deuxième raison c'est que le type poison est défensivement l'un des meilleurs types purs du jeu. Il possède 5 résistances dont 3 très utiles à combat, fée et insectes, des types très utilisés en stratégie. Pour deux faiblesses à psy et sol, le type psy étant très peu joué. D'ailleurs, en passant du type normal au type poison, Porygon 2 transforme sa faiblesse combat en résistance, ce qui peut aussi permettre de surprendre l'adversaire lorsque ce dernier enverra un Pokémon de type combat pour tenter d'éluer Porygon 2. Bien évidemment, l'objet tenu par notre Porygon 2 sera l'Evolurog dont nous avons déjà parlé. Quant à son talent, j'ai choisi d'utiliser Calc, qui est selon moi le plus adapté à un rôle défensif. Il peut ainsi venir copier des talents qui pourraient s'avérer très utiles pour lui comme Miroir Magique, Épine de Fer, Régé Force ou encore Lévitation pour annuler la faiblesse sol qu'il obtiendra après conversion et j'en passe. Passons désormais à la dernière étape, la répartition. Bien entendu, nous allons chercher à optimiser le bulk de notre Pokémon. Première chose à faire est de lui attribuer un maximum de V en PV, donc 252, afin de profiter de la meilleure des manières, des bonnes défenses de Porygon 2 et de l'Evolurog. Ensuite, nous devons nous occuper de ces défenses et pour ma part, j'ai choisi de le rendre le plus polyvalent possible. En optant pour 196 EV en défense et 60 EV en défense spéciale avec la nature calme, vous obtiendrez une défense égale à votre défense spéciale. Pour vous donner une idée plus précise, en utilisant cette répartition et en comptant les augmentations de l'Evolurog, votre Porygon 2 aura au niveau 50, 192 PV et plus de 200 en défense et en défense spéciale. Pour ce qui est des variantes, elles sont très nombreuses, Porygon 2 étant un Pokémon avec beaucoup d'options. Vous pouvez jouer triple attaque, ce qui vous donnerait un stab même si le type normal est très moyen offensivement. Vous pouvez aussi le jouer avec tricherie pour empêcher les Pokémon physiques de votre adversaire de se placer ou bien jouer cage éclair. Vous pouvez aussi le jouer avec télécharge ou analyste pour faire de bien plus gros dégâts avec votre attaque offensive. Et bien sûr, vous pouvez aussi changer la répartition et optimiser la défense ou la défense spéciale selon les besoins de votre équipe. Je crois avoir tout dit sur Porygon 2. Comme vous avez pu le constater, ce Pokémon est très polyvalent et offre de nombreuses possibilités. Son très bon bulge couplé à son accès à l'Evolurog sont ses principaux atouts. Mais attention, comme tout utilisateur d'Evolurog, Porygon 2 est très dépendant de son objet pour être puissant et donc très faible à sabotage par exemple. Voilà pour cette fiche stratégique. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et un commentaire ainsi qu'à vous abonner. N'hésitez pas non plus à me suivre sur Twitter où je poste également mes fiches. Et je vous remercie de m'avoir suivi. A la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501